Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur la quotidienne discussion avec les développeurs Donc comme vous savez les questions réponses qu'ils font régulièrement sur le jeu Mais cette fois attention très important on va parler de résine Apparemment les événements futurs ne vont pas consommer de résine Et il y a des trucs, sujets interprétation que je pense faux Au début j'étais beaucoup en joué parce que le post laissait entendre que certains boss allaient être gratuits et n'allaient pas consommer de résine Mais il n'en est rien quand vous lisez correctement la news Donc comme d'hab je compte sur vous, le petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne et l'abonnement Si vous regardez régulièrement les vidéos et que ce n'est pas déjà fait Ou que vous voulez être au courant des prochaines vidéos Et c'est parti on regarde ça tous ensemble Donc première question qu'on va aborder assez rapidement Quand est-ce que le pré-téléchargement va être disponible sur mobile Et je rappelle cette fonctionnalité permettait sur PC de pré-télécharger le jeu C'est à dire 3-4 jours à l'avance on pouvait déjà avoir la mise à jour de télécharger Pour pouvoir y jouer lors de sa sortie On ne pouvait pas y jouer en avance C'était juste les données du jeu qui étaient tout simplement téléchargées en avance Comme ça on n'était pas impacté par l'afflux massif de gens sur le serveur Parce que si tout le monde télécharge en même temps Clairement on va mettre plus de temps Et non plus par la vitesse de connexion Pour ceux qui ont une mauvaise vitesse de connexion On pouvait télécharger en avance Donc ce qui était très bien Parce que tout le monde pouvait jouer à la sortie directement Sans attendre 1-2 heures pour le téléchargement En fonction de votre connexion et de l'afflux de joueur En plus de ça Maintenant ça va être disponible sur mobile Du coup ce qui est très bien Pour la version 1.3 Donc ça va sortir Au niveau de la question 2 On va voir J'aimerais pouvoir augmenter le nombre d'armes Aux sélectionnés avec un appui long Quand je renforce une arme Alors ça c'est un truc qui était très relou dans le jeu Qui aurait dû être déjà en place à la base dedans Mais bref Du coup maintenant quand on va monter une arme Vous savez avec les cristaux d'amélioration On va pouvoir les mettre tous en même temps On ne va pas avoir à cliquer à chaque fois Sur le bouton pour ajouter un cristal Et on ne va pas avoir non plus avec la manette A mettre R2 tout le temps Pour ajouter tous les cristaux qu'on veut Ça va être assez rapide Maintenant on va maintenir appui Et ça va le faire tout seul Bon ça c'est une modification Comme je l'ai dit Qui devait arriver depuis un moment C'est toujours appréciable Écoutez C'est toujours appréciable Et heureusement que ça arrive du coup Pour la version 1.3 Ce serait bien de jouer Avec une manette sur iOS Pour la version 1.3 On va avoir pas mal de modifications A ce niveau là Donc comme vous le voyez On a le détail ici De toutes les manettes Qui vont être disponibles dessus On a la manette d'Xbox On a la manette de PS4 Je vous laisse le détail ici Je pense qu'il n'y a pas Pas besoin de passer énormément de temps dessus On va passer directement à la 4 Je voudrais avoir la possibilité De convertir des matériaux Alors là Entendez par là Par exemple Lorsqu'on a un cristal géo Donc les matériaux d'élévation Pour les personnages Qui permettent D'attribuer un niveau supérieur D'attribuer un niveau supérieur à ceci Donc par exemple De passer du level 70 à 80 Etc Dépasser le palier On va avoir comme vous le savez Les fragments d'améthyste Etc Ces fragments là Parfois on en a beaucoup Dans un élément Moins dans un autre Et donc cette possibilité De conversion Permettra par exemple De convertir Un cristal pyro En cristal géo Voilà Si vous avez un perso géo A monter Ce qui nous ferait économiser De la résine Par ailleurs La fonctionnalité Qui permet de convertir Des matériaux Qui sera disponible A partir de la version 1.3 Et encore en cours de développement Nous expliquerons Son fonctionnement Dans les futures annonces Donc ça C'est une supposition Que je fais Mais je pense que ça sera Dans cette direction là Maintenant Très important Question 5 L'effet électrocution Provoquée par les effets De pluie et hausse Déclenche-t-il L'aptitude foudre divine De Fischl Lorsque Sintiou Et Fischl Ne sont pas sur le terrain Donc je vous rappelle C'était quoi La compétence de Fischl Ça permettait D'affliger des dégâts supplémentaires A hauteur de 80% De l'attaque de Fischl Lorsqu'il y avait hausse Sur le terrain Lorsqu'on tapait Et du coup On a une confirmation Qu'il faut que le personnage Soit sur le terrain En plus de ça Ça fait écho un peu A d'autres D'autres questions Que j'avais déjà Auxquelles j'ai déjà répondu En jouant Par exemple Il faut savoir Que le set Roche-Ancienne Donc le set 4 pièces Qui confère 35% De bonus De l'attribut Du bouclier récupéré Par exemple Si vous récupérez Un bouclier Ici d'une cristallisation En mettant Géo-Electro Vous allez récupérer Un bouclier électro Qui va vous donner 35% de bonus Sur toutes les teams Bah ce bouclier là Il faut qu'il soit ramassé Par le perso Qui a le set Sinon ça ne fonctionne pas Si c'est Zongli Qui a le bonus Dans la team Il faut que c'est lui Qui ramasse Et puis après par exemple Vous changez pour que team Pour qu'il profite Des 35% De bonus électro Donc non Foudre divine Ne se déclenche Seulement Si les réactions élémentaires Impliquant l'élément électro Déclenché par votre personnage Actif En d'autres termes Votre personnage Doit déclencher une réaction Avec l'élément électro Grâce à ses propres attaques Ou compétences Pour activer Foudre divine Exemple L'attaque normale De Barbara L'attaque de Tartalias Sous posture du démon Marais déchaîné L'attaque normale De Lisa Etc En outre Nous avons constaté Que dans la version actuelle Du jeu L'aptitude Foudre divine Ne peut pas être activée Si O change de position Sur le terrain En utilisant une compétence Élémentaire Donc ça c'est un bug On va sûrement recevoir Quelques primogems Pour ça Et ils vont le régler Prochainement Dans la prochaine version Alors question 6 Un truc Dont j'étais pas au courant Pourquoi les frappeurs animaux Ne peuvent plus contrer Les attaques géos Apparemment Dans les versions d'avant On pouvait contrer Les attaques géos Avec tout simplement Des enchantements animaux Donc tout ce qui est compétence Par exemple Du voyageur principal Le tourbillon de vent Bah ça pouvait contrer Tout ce qui est Attaques géos Donc c'est assez cool J'étais pas au courant Et du coup Ils ont enlevé Cette caractéristique là Du jeu En principe L'élément animaux A seulement des réactions Élémentaires Autre qu'avec lui-même Avec les émements Hydro, Pyro, Cryo Et Electro On le retrouve également Dans les compétences Des personnages animaux Et la réaction dispersion Nous avions décidé D'ignorer cette règle Lors de la mise en ligne Du frappeur animaux Et de le doter D'un contre supplémentaire Pour les attaques géos Ceux-ci allaient A l'encontre des règles De l'univers du jeu Et entraient en conflit Avec de nos concepts Avec Avec certains de nos concepts d'origine Ils l'ont pas mis Sur le texte Mais je pense que c'est ça Voilà pourquoi Nous avons enlevé Le mécanisme de contre Pour les attaques géos Dans la version 1.2 Cependant Nous ne l'avons pas annoncé Dans l'avis de mise à jour De version Et nous tenons A nous excuser De la gêne occasionnée Bon là Ils ont fait une modification Ils nous ont pas prévenu Donc Pour ceux qui utilisaient ça avant Votre contre ne va plus fonctionner Question secte Pourquoi l'effet de l'actitude Harmonie du ciel Et de la terre de Ganyu Ne s'applique pas Au déchaînement élémentaire Qu'il a déclenché Bon pour vous la faire simple Sur Ganyu On a un bonus de 20% De dégâts cryo Sur les persos Pourquoi ces 20% de bonus là Ne sont pas effectifs Sur le sort Donc vu qu'on le lance directement Ils voulaient que ça soit actif Dès le lancement Bah la réponse très simple C'est que Vu que le sort Il n'a pas été lancé Et que c'est la compétence ultime Du coup Qui doit sortir Bah L'effet ne s'applique pas Voilà Les 20% de dégâts cryo Vous ne pourrez pas les proc Sur l'ultimate Dernière question Et du coup La plus importante La résine Donc Dans la version 1.3 Vous n'aurez plus besoin D'utiliser de résine originelle Pour l'ensemble des événements Qui ne nécessitent pas D'affronter des fleurs De lignes énergétiques Ou des donjons La majorité des événements Importants Dans les nouvelles versions A venir Ne nécessiteront pas La consommation De résine originelle Pour pouvoir être jouée Donc excusez-moi Pour le petit bégayement Du coup Dans un premier temps Je pensais que ça concernait Aussi les donjons Enfin les donjons Plutôt tout ce qui est Les boss hebdomadaires Dvaline Donc Storm Terror Tartalia Loup du nant Je me suis dit Ok super cool Ça usait 180 de résine Dans la semaine C'était des boss Qu'on devait faire quand même Parce que Si un jour Tu as besoin des ressources Plus tard Bah t'es bien emmerdé Si tu les as pas Farmé en avance Parce qu'on peut les faire Qu'une fois par semaine Et que clairement On peut pas avancer de fou Sur le farm Ça se fait sur la longue durée Et que Bah ça fait économiser la résine Donc c'était très cool Il n'en est rien Pour le coup Alors là c'est une interprétation Que je vais vous dire Il peut y en avoir Plusieurs de leurs textes Mais je vais vous montrer Ce qui me fait dire ça Parce que clairement Pour moi c'est le cas Ils disent Pour l'ensemble Des événements Qui ne nécessitent pas D'affronter Des lignes énergétiques Ou des donjons Événements Pour moi Quand ils disent événements C'est les events temporaires Par exemple Les hypostases Etc Avant on avait eu L'event de Fischl Qui était très bon Ils permettaient De récupérer Énormément De ressources payantes Donc tout ce qui est Les livres d'aptitudes Pour améliorer Tout ça Tout ce qui est Les livres d'XP Donc ça c'était super cool Pour le coup Ça faisait de la résine Mais on en économisait Tellement derrière Qu'au final On était vraiment gagnant A 100% On a eu récemment Par exemple L'event de l'arbre congelé Donc cet event là Ne nécessitait zéro de résine Il donnait de très bonnes récompenses Mais il en donnait moins Que quand on utilisait de résine Ce qui est normal Donc voilà Il y a des gens Qui préfèrent utiliser de la résine Pour avoir plus de récompenses D'autres que ça soit libre Moi je vous avoue Que les deux me vont très bien Parce que tant que j'économise De la résine Ça me fait plaisir Mais c'est vrai Que c'est quand même cool De pouvoir faire l'event Quand tu veux Même quand t'as pas de résine Comme ça Le farmer d'un coup Par exemple le week-end Je trouve ça très bien Donc pour le coup Là ils nous disent Que dans le futur Normalement il y aura De plus en plus d'event Comme ça Qui ne nécessiteraient pas De résine Donc là Plutôt cool A savoir Mais je ne pense pas Que ça s'applique Par exemple Aux boss Donc qui sont présents Sur le monde ouvert Tout ce qui est hypostase Tout ce qui est fleur Tout ce qui est Boss hebdomadaire Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Divine etc Ça va rester pareil Donc en gros On ne gagne pas grand chose Ici en fait C'est juste que Ils nous disent Qu'à l'avenir Et les events Qui vont sortir Il n'y aura pas spécialement De résine à utiliser dessus Pourquoi pas Soit A partir de la version 1.3 Il sera possible D'obtenir des résines fragiles En récompense Grâce au pass de bataille A partir du niveau 5 Du pass de bataille Vagabond Et pass de bataille Gnostique Vous pourrez obtenir Une résine fragile Tous les 10 niveaux A la place du minerai De renforcement mystique Que vous pouvez obtenir Dans le battle pass De la version actuelle Cependant Le minerai de renforcement mystique Que vous n'obtiendriez plus A ces niveaux Ne sera pas perdu Il sera ajouté En récompense D'autres niveaux Du battle pass Donc ça C'est assez cool En gros C'est un ajout De résine Sur le battle pass Que ça soit le gratuit Ou le payant On ne paie rien dans l'histoire Donc c'est vraiment très cool Alors pour vous montrer Le détail Il est juste ici Au niveau de tout ce qui est gratuit C'est du coup en haut Et en bas On a le nostique Qui est le payant Donc comme vous le voyez Même en étant free to play On va gagner 5 résines fragiles Ce qui nous fait 300 de résine Bon vous allez me dire C'est pas grand chose 300 de résine C'est vrai que C'est pas non plus incroyable Après c'est toujours ça à prendre D'autant plus Que c'est de la résine Qu'on peut conserver C'est pas de la résine Qui nous donne tous les jours Ça veut dire que Si vous voulez avoir Une grosse session de farm Par exemple un jour On peut au moins avoir Une façon de paquer Cette résine là Parce qu'en fait Auparavant On avait zéro moyen De paquer la résine On avait des résines fragiles A droite à gauche Pour certains montés de niveau Etc Mais pour le coup On n'avait pas de façon tangible De vraiment paquer la résine Là on va en avoir une Et comme vous le voyez Donc le payant Donne effectivement aussi 5 de résine fragiles Ce qui nous fait un total De 600 pour les personnes Qui payent Et de 300 pour les personnes Free to play Alors ce n'est pas L'ajout du siècle C'est pas ce qui va nous faire Rendre le jeu Beaucoup plus simple à farmer Mais pour le coup Je trouve ça quand même Appréciable Et bon C'est toujours ça de prix On va pas dire non A de la résine Après est-ce que c'est suffisant Je pense qu'on sait tous La réponse Mais C'est toujours ça à prendre Voilà 10 de résine fragiles Pour le genre payant Qu'on va pouvoir mettre de côté C'est assez cool Et Je pense que Au moins On avance Dans le bon sens Même si Clairement Ce n'est pas suffisant J'espère que Il y aura Comme j'ai dit Les boss hebdomadaires Qui vont être au moins gratuits Parce que 180 de résine par semaine Pour faire des boss Qui sont là qu'une fois par semaine De toute façon Ils sont là qu'une fois par semaine Donc ça sert à quoi De les limiter par la résine A rien du tout Donc voilà J'attends des efforts A ce niveau là Voilà pour la petite question Réponse C'est quand même appréciable Les 10 de résine fragiles Clairement on va pas Cracher dessus C'est toujours ça de prix C'est mieux que rien Et on va pouvoir Paquer cette résine là Donc pour Les moments critiques Par exemple Moi Albedo J'avais pas prévu de drop Je l'ai drop Au final J'ai utilisé plein de résine Fragile dessus Pour pouvoir le stuff Assez rapidement Et là Pouvoir paquer la résine Sachant que Les résines Condensées On peut en faire Que 3 maximum Ça permet au moins D'avoir un vrai moyen De mettre de côté La résine Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre petit poule bleu Et à vous abonner A la chaîne Ça serait très important Pour moi Pour pouvoir tout simplement Progresser sur Youtube Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée Je vous dis à ce soir 19h30 pour les lives Sur Twitch Tout est dans la description Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien